Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message ? On parle de coup de théâtre, ça annonce que le mois d'avril devrait secouer en fait. Alors ça peut être des coups de théâtre dans différentes situations, coup de théâtre, coup de foudre, coup de théâtre, séparation, coup de théâtre triangulaire, coup de théâtre dans différentes situations en tout cas, coup de théâtre, une déclaration d'un ami ou d'une amie qui vous dit que vous lui plaisez, qu'il ou elle aimerait bien que cette amitié devienne quelque chose de beaucoup plus profond. Donc ici, il va y avoir des coups de théâtre, vous allez être surpris par l'avis, amis Gémeaux, il va y avoir un avis de tempête. Donc on vous dit que quelle que soit cette tempête, c'est quelque chose qui est là, vous allez devoir vous en réjouir. Peut-être que si c'est une séparation sur le moment, peut-être qu'on ne va pas trouver vraiment de quoi se réjouir. Mais par la suite, oui, vous comprendrez pourquoi, pourquoi vous deviez vous réjouir. Le destin a souvent des chemins pour lesquels on ne comprend pas tout de suite, mais par la suite, oui, il y a toujours des compréhensions. Donc ici, on vous dit coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils sont le parfum de ces instants où avec l'espect de glorie, la vie vous surprend. Donc oui, si vos guides, l'univers, trouvent que votre vie est trop monotone, oui, vous allez vivre des coups de théâtre. Ou en tout cas, ici, c'est pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour vous aider aussi à vous élever aussi dans vos aspirations, dans ce que vous souhaitez aussi vivre dans votre vie amoureuse. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vous empêtrer dans une relation qui finalement ne débouchera sur rien. Donc peut-être que tout coup de théâtre, la personne en face va peut-être vouloir rompre, peut-être que ça va vous faire mal, parce que vous n'étiez pas... Mais après, vous allez prendre conscience que finalement, oui, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait vous arriver, parce que ça va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça va vraiment peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux, peut-être sur le voisin d'à côté qui vous a repéré, et qui jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas remarqué, parce que vous étiez empêtré dans cette relation-là, qui finalement ne pouvait déboucher à rien. Vous allez prendre conscience de tout ça. Alors en tout cas, ça peut arriver au mois d'avril, peut-être que dans les mois qui suivent aussi, il va y avoir des prises de conscience, mais en tout cas ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Au mois-ci, au mois prochain, les énergies, comme je vous ai dit, elles bougent. En tout cas, il y a des prises de conscience. La vie va vous remettre, entre guillemets, sur le droit chemin. Coup de théâtre pour vous. Réjouissez-vous. C'est fait pour vous aider, pour vous aider à donner un coup de pouce, pour vous aider à avancer surtout. Allez ici, quelle est votre énergie principale, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril ? Adversité. Adversité, coup de théâtre, ça va remuer. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc ici, il peut y avoir des coups de théâtre qui ne vont pas être dans la simplicité, qui ne vont pas être peut-être simples à gérer au départ, mais en tout cas, c'est pour vous aider à apprendre, c'est pour vous aider à ouvrir les yeux, peut-être sur vous, sur votre manière de fonctionner. Mais ici, c'est pour vous permettre de vous remettre en question et d'avancer, pour aller toujours vers ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous conviendra le mieux dans votre vie future. D'accord ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau et vraiment quelque chose de sympa qui découlera de ces épreuves, qui découlera justement de ces coups de théâtre ou de cette tempête. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite avec la Métiste Love. Ici, on vous dit que vous êtes prêts et prêtes à tourner la page. Peut-être qu'ici, oui, vous êtes prêts et prêtes à prendre votre envol. Ici, on est prêts et prêtes à transformer quelque chose dans sa vie, ou en tout cas, à prendre son indépendance, et ça y est, à voler de ses propres ailes, et aller vers quelque chose, vers de nouveaux horizons aussi, c'est ce qu'il me parle. Donc ici, on tourne la page pour avancer. Donc peut-être que le coup de théâtre, c'est ça, c'est une prise de conscience. Ben non, je ne veux plus de cette situation, je suis en train de vivre quelque chose qui me pèse. Est-ce que c'est comme ça que j'envisage ma vie sentimentale ? Non, je veux aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour prendre votre envol, pour déployer vos ailes, et aller vers quelque chose qui vous correspond, pour reprendre votre liberté, pour reprendre votre indépendance, et pour partir en quête d'une nouvelle relation, de quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour vous. Ici, on parle d'addiction. Donc ici, peut-être qu'il y a une addiction, une dépendance sentimentale. On vous dit attention à ça, attention. Alors peut-être que ce n'est pas vous, peut-être que c'est d'autres personnes. Au bout de deux jours, cette personne vous dit qu'il ou elle vous aime. Donc attention à la dépendance affective. Ça peut être, ça complique forcément les relations, et ça peut être, c'est très douloureux par la suite. Donc ici, attention à ça. Moi, à mon avis, ce n'est pas vous. Ici, je pense que vous avez déjà fait le tour, vous avez déjà progressé là-dessus. Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en train de terminer des compréhensions, un travail sur vous par rapport à ça. Moi, je pense que c'est plutôt l'autre personne. N'oubliez pas que par rapport à certaines choses que l'on vit, l'univers nous envoie des épreuves, nous envoie des tests aussi pour voir si on a dépassé certaines situations. Oui, ben oui. Pour savoir si on a compris les leçons. Et je pense qu'ici, ce n'est pas... Vous allez être testé dans le sens où est-ce que vous allez savoir reconnaître la dépendance affective. la personne qu'on va vous mettre dans votre vie. Est-ce que vous allez comprendre que cette personne-là, elle a comme un effet miroir sur vous ? Ben oui, vous étiez comme ça, dans cette dépendance, dans ce genre de raisonnement, dans ce genre de cheminement. Et en tout cas, vous avez travaillé. Donc ici, il se pourrait bien qu'on vous mette en face de vous quelqu'un qui fasse effet miroir pour vous faire prendre conscience de tout ce que vous n'êtes plus, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ? Ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse. Donc ici, il va y avoir des sorties, il va y avoir des invitations. Alors, des invitations, des sorties, peut-être une rencontre avec un cancer, un lion ou une vierge. Restez pas fixés sur le signe. C'est juste une indication. Ou peut-être que c'est un de vos amis qui est de ces signes-là qui va vous inviter. En tout cas, pour moi, on parle d'été ici. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de prise de conscience pendant le printemps. Et que vous allez de nouveau vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Vraiment, vous allez vraiment vous éclater, vraiment croquer la vie à plein dedans, surtout cet été. Bon, l'été, ça commence à partir du 21 juin. Ça pourra peut-être commencer un petit peu avant. Mais ici, oui, on va vraiment s'ouvrir davantage à partir du mois de juin, par rapport à vos années, après votre mois d'anniversaire, je pense. Ici, il va y avoir vraiment de nouvelles prises de conscience. Et on va vraiment avoir envie de s'ouvrir à la vie, à l'amour, à une nouvelle manière d'aimer aussi. Ici, on vous dit attention au schéma répétitif. Vous prenez conscience qu'il y a des schémas qui se répètent. Donc ici, vous êtes en train de dépasser tout cela. On voit, vous tournez la page par rapport au schéma répétitif. Donc oui, je dépasse tout cela. Je passe à autre chose. Pourquoi ? Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir la bonne sagesse vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Donc ici, oui, on raisonne bien. On est bien centré. On est bien ancré aussi. On sait ce qu'on veut entre son esprit, son cœur et son corps. C'est la Trinité. Et moi, j'ai envie de rajouter en plus son âme. Parce que vous allez écouter votre petite voix intérieure qui passe par le cœur, bien évidemment. Mais en tout cas, oui, vous allez écouter votre âme. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez avoir la bonne réflexion. Et vous allez savoir faire les bons choix. Par rapport à ces coups de théâtre et ces tempêtes qui pourraient arriver dans votre vie, vous saurez. Parce que vous êtes stable, parce que vous êtes ancré, parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, en tout cas. Donc oui, ce sont des événements extérieurs, mais vous, vous serez bien ancré. D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal. Déjà, de savoir qu'on est bien ancré, qu'on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on va... Ben, écoutez, vous voyez ? Coup de foudre. Donc, il va y avoir des coups de foudre au mois d'avril ou plus tard. D'accord ? Mais en tout cas, il y a un travail ici. Vous voyez, si vous êtes déjà dans ce travail, si ça résonne déjà avec vous par rapport à ce mois d'avril, il se pourrait bien que, oui, ce coup de foudre arrive plus tôt que prévu. Si vous voyez que vous en êtes encore, pas encore dans ces schémas-là, mais que vous vous dirigez, donc tout ça, ce sera pour plus tard. Ça peut être pour le mois de mai, pour le mois de juin. D'accord ? Vous voyez comme ça peut être donné pour vous. En tout cas, ici, il y a un coup de foudre qui vient. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes en train de tourner la page par rapport à tout ce qui est dépendance affective, addiction, et que vous avez envie de vous ouvrir à des situations, à des invitations, vraiment à profiter de la vie, à aller plutôt vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ici. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, vous êtes en train de tourner la page par rapport à ça. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective, ou en tout cas, vous avez compris quel était le schéma de la dépendance affective, ou en tout cas, vous avez compris que vous attiriez aussi ce genre de schéma-là. Donc ici, on est en train de tourner la page parce qu'on est en train de travailler sur ça pour dépasser cela et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus épanouissant également, j'ai envie de vous dire. Alors que ce travail-là se fasse maintenant ou cet été, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va se déclencher cet été et qui sera beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus valorisant pour vous également. Ici, par rapport au schéma répétitif, on va avoir le bon raisonnement, on est bien ancré, on est bien stable, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. Donc oui, forcément, on les voit arriver de loin. Donc on est en train de dépasser cela également parce qu'on a travaillé, parce qu'on a eu les compréhensions normales. Donc ici, il pourrait y avoir des coups de théâtre, il peut y avoir des coups de tempête qui pourraient vous remettre face à des schémas répétitifs, mais comme vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse, vous allez savoir les identifier. Tout cela pour vous dire que, pour voir si vous avez compris, pour voir si les expériences que vous avez eues ont été enrichissantes, ben oui, on voit que par rapport à cela, vous avez le bon raisonnement et la bonne sagesse, donc vous avez compris. Vous n'êtes plus dans ces schémas répétitifs et cela va vous amener vers un coup de foot, vers une nouvelle rencontre. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. En tout cas, c'est une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas. Donc ici, ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre entourage. C'est peut-être une personne de votre entourage qui vous la présentera, mais vous ne la connaissez pas encore. Ici, on tourne la page par rapport au schéma répétitif et c'est tant mieux, on en a fini avec certains. Même si cela se représente dans votre vie, vous les verrez. Ici, on va avoir le bon raisonnement, la bonne attitude, la bonne réflexion par rapport à ces addictions, à cette dépendance affective ou autre. En tout cas, ici, on est en train de les dépasser, on sait les repérer, on sait les voir également pour ne pas retomber dans les pièges, que ce soit nos propres pièges ou les pièges d'une autre personne. D'accord ? Et ici, on vous dit, moi je pense que... Alors attention au temps, parce que ça vous annonce cet été, ça pourrait être pour l'automne, peut-être aussi, peut-être avant. Il n'y a pas de temps dans l'au-delà, le temps n'existe que sur Terre. Donc ici, on dit que lors d'une soirée, lors d'une invitation, dans quelque chose, une atmosphère chaleureuse, où vous vous sentirez bien, il va y avoir un coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être de ces trois signes, cancer, lion, vierge, ou pas du tout. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Peut-être cet été, peut-être avant. En tout cas, on est dans les beaux jours. Je pense qu'ici, ce sera quand les températures seront un peu beaucoup plus clémentes que maintenant, quand on dépassera les 20. D'accord ? Donc ici, oui, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose de bon, mais on doit passer par des coups de théâtre, par des petites tempêtes, ici, mais c'est pour vous permettre d'avancer et d'évoluer et d'aller vers ce coup de foudre, d'aller vers ce renouveau amoureux à Mijéon. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médors ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il confirme les énergies ? Ou est-ce qu'il nous en donne d'autres ? Ah oui, confusion, doute, le coup de théâtre, dans un certain temps, vous allez devoir vous poser des questions. Mais bon, pourquoi j'ai déjà vécu cette situation-là ? Ou pourquoi je vis cette situation-là ? Donc ici, il peut y avoir des confusions et des doutes. Donc ici, coup de théâtre, forcément, on peut perdre pied. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous saurez tout de suite vous recentrer et vous aurez tout de suite le bon raisonnement. Donc oui, il y aura peut-être un combat contre l'addiction, contre la dépendance affective. Il y aura peut-être quelque chose à combattre. Peut-être combattre, ce n'est pas forcément peut-être vous envers vous, peut-être vos propres démons, peut-être aussi des interrogations, mais peut-être aussi combattre avec une personne qui veut essayer de vous attirer dans un schéma que vous ne voulez plus. D'accord ? Donc attention à ça aussi. Bon, on avait bien vu que ça ne serait pas de tout repos dans la vie des Gémeaux ce mois-ci. Allez, avec l'oracle des Médéores. Reste avec moi. Ici, on vous dit reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous à cette joie de vivre, émerveillez-vous de tout ce qui peut arriver. Ça vous aidera vraiment, véritablement, à dépasser cette adversité, à dépasser ces tempêtes. Ça vous aidera aussi à avoir peut-être regarder les choses sous un angle différent et avoir des compréhensions complètement différentes. Donc oui, reconnectez-vous à cette joie de vivre, à la magie de la vie. Soyez curieux et curieuse de voir ce que la vie vous réserve, de voir pourquoi vous vivez cela, vers quoi cela vous dirige. D'accord ? Là, ça vous dirige vers un coup de foudre, vers une nouvelle rencontre pour certains et certaines. On vous dit aussi que oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ça vous permettra d'apporter une réharmonisation dans votre vie. Ça vous permettra de regarder les choses sous un angle différent, de les regarder de manière beaucoup plus épanouissante aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais c'est plutôt joli ici. D'accord ? Donc ici, regardez, c'est une énergie lumineuse et ici, oui, on est recentré sur soi et on ressent cette réharmonisation. Oui, on sait qu'on va vers cette réharmonisation. On veut apporter cette réharmonisation aussi dans sa vie. Et on vous dit que vous allez avoir des messages. Il y a des messages qui vont être à venir. Ben oui, à partir du moment où on est curieux, qu'on se sent bien, qu'on est dans l'harmonie, on va attirer de nouvelles énergies aussi. Ici, la confusion revient. Donc ici, on dit que pour chasser cette confusion, ayez confiance en la vie. Prenez les choses. Ici, cette adversité, ces coups de théâtre avec curiosité. Dites-vous, bon, ok, je vis cette situation qui n'est pas forcément plaisante, qui m'énerve, qui m'agace, peut-être que ça va vous faire pleurer aussi parce que ça va peut-être toucher quelque chose qui est encore sensible en vous. Donc ça va vous plonger dans la confusion en disant, mais oui, mais je pensais que c'était dépassé. Ben oui. Mais c'est pour justement vous faire prendre conscience est-ce que tu as vraiment dépassé ou pas ? Oui. Donc ici, ça va vous permettre de tourner la page. En tout cas, ça va vous plonger dans la confusion et vous dire, mais non, mais je ne veux plus de tout ça. Ça va vraiment vous faire acter le fait que vous ne voulez plus de tout ça et ça va vous permettre de tourner une page. Ça vous permet aussi de remettre de l'harmonisation et de savoir véritablement vers quoi vous voulez aller. Donc ici, oui, vers des nouveaux messages, vers de nouvelles rencontres. Et regardez, ben oui, il va y avoir une réussite par rapport à ça. Oui, ça va vous plonger dans le doute, dans la confusion, mais vous allez réussir à en sortir. Vous allez réussir à avancer, à aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Parce que vous avez accepté qu'il était temps maintenant de passer à autre chose, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Vous avez accepté aussi que ces coups de théâtre étaient là pour vous permettre justement de réussir et de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus joyeuses. Donc on accepte de passer par certaines épreuves, de replonger dans le doute pendant un certain temps, mais on sait qu'on y arrivera et qu'on va retrouver l'harmonie dans sa vie pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Bon, l'oracle des Médéores a apporté plus de douceur, bien évidemment, et a complété les messages. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ici, lequel d'entre vous ? Est-ce que les trois vont faire des rencontres ? Est-ce qu'il va y avoir des coups de foudre ? Des crushs ? Des tempêtes. Oui, il va y avoir des tempêtes. On va se disputer la haine. c'est un mot fort quand même. Donc ici, on va avoir peut-être une volonté de dépasser quelque chose pour conclure son indépendance. C'est exactement ça. Il y a un coup de théâtre qui va vous faire prendre conscience que non, vous étiez peut-être fourvoyés dans une situation, fourvoyés dans une relation. Non. Alors, n'ayez pas de haine, ça ne sert à rien. Soyez plutôt dans l'amour, dans l'amour de la situation qui vous a fait comprendre certaines choses et vous allez pouvoir reprendre votre indépendance, votre autonomie, votre liberté dans l'amour de vous-même, dans l'amour de ce que vous avez envie de vivre aussi. Les messages sont forts pour vous les gémeaux. Ignorez. Ne vous voilez pas la face, c'est ce qu'on vous dit. Le fait de vous voiler la face, de affronter la réalité ne sera pas gémeaux. au mois d'avril. C'est l'énergie du bélier qui vous aide, l'énergie de feu. Allez. Merci. 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 Allez. Oui. À la vie. Se reconnecter au flot de la vie. premier décan. ici, on vous parle de quoi ? Écoutez, vous allez vivre un conte de fées. Le magnétisme, le conte de fées, vous allez attirer exactement ce que vous voulez. Vous allez dépasser le coup de théâtre, ça peut être ça, le coup de foudre, la rencontre, la rencontre qui va changer votre vie, la rencontre qui va vous faire planer, en tout cas. Ici, c'est quand même un château qui est dans les nuages, le conte de fées. Donc ici, vous allez planer, vous allez rêver, vous allez vraiment avoir vraiment la tête dans les nuages, vous allez avoir la vie en rose ici. Donc oui, il y a un conte de fées qui vient vers vous, cette nouvelle rencontre qui vient vers vous, amis jémeaux du premier décan. Ce sera vraiment une belle attraction, une attraction incontestable, une attirance physique. Il peut y avoir aussi une attirance intellectuelle, une attirance aussi émotionnelle. Vous verrez bien comment cela se passe pour vous, amis jémeaux du premier décan. Quelle est cette attirance ? Est-ce que c'est qu'une attirance charnelle ? Est-ce que ça va au-delà de l'attirance charnelle ? Est-ce que c'est une attirance globale, en tout cas ? Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt joli ici. Ici, on vous dit une discussion va avoir bientôt lieu. Donc ici, il va y avoir des discussions, il va y avoir des messages. Il y a des messages spéciaux qui vont arriver, il va y avoir des discussions. Bah oui, pour justement peut-être vivre quelque chose au niveau amoureux. Également, peut-être qu'ici, c'est ça ce coup de théâtre que vous attendez. Peut-être que cette personne se dessine, une personne que vous aimez, qui vous plaît, qu'elle se décide à passer un câble. Peut-être que c'est vous qui allez vous décider, vous allez dire bon ok, je me lance, cette personne, je sais que je lui plais, elle me plaît aussi. Allez, pourquoi pas ? Donc il va y avoir des échanges, mais on se lance et on va aller voir quelque chose, on va vivre quelque chose de magnétique, d'attirant. À vous de voir comment ça va évoluer. Ça peut évoluer aussi bien sur le plan amoureux, mais ça peut rester aussi bien sur un plan charnel. L'avenir vous le dira, d'accord ? Et puis c'est votre libre arbitre aussi ici. On vous parle de quoi ? De blocage, l'engagement, mes frais. Je ne me sens pas prête ou prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Donc ici, peut-être que vous allez le faire savoir, peut-être que c'était ça aussi qui vous ralentissait, qui vous freinait de vous lancer. Donc ici, peut-être que la personne en face va dire ok, de toute façon, on n'en est pas là, on n'en est pas à s'engager, on en est juste aux prémices à se voir, faire les choses en fonction de si on se plaît bien, d'avancer dans la relation également. Donc ici, oui, l'engagement vous effraie, peut-être que vous ne vous sentez pas prête ou prête, mais ici, on ne vous demande pas de vous engager, on vous demande déjà de commencer à vivre une relation, de commencer à vivre quelque chose. Donc ici, le coup de tête, c'est ça. Ok, je me bloquais pour ça, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc là, on vous demande de vous occuper du moment présent, d'accepter de vivre la relation dans le moment présent et de ne pas vous projeter. Ici, c'est peut-être le fait de se projeter qui fait peur. On ne vous demande pas là. Ici, quel est votre oui à la vie ? Oui à ma responsabilité. Oui, vous êtes responsable de ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, si vous ne voulez pas vous engager, vous allez peut-être cantonner la relation sur une attirance uniquement charnelle. Donc ici, après, si vous voulez que ça évolue de manière différente, peut-être que vous mettrez en œuvre, mais en tout cas, vous êtes responsable de ce que vous mettrez en place par la suite. Voilà pour vous, amis, j'ai mot du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de, ben oui, de ne pas vous voiler la face. Il est temps maintenant de regarder choses, de regarder la réalité en face. Il est temps maintenant de passer à l'action, de la confusion. Peut-être que vous êtes confus, c'est pour ça que pour l'instant, vous n'avez pas envie. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. C'est ce qu'on vous disait ici avec le raccule des médias. Alors, de dépasser peut-être votre fierté et de ne pas compter sur vos positions. Bon, je pense que le coup de théâtre aussi, c'est peut-être pour ça. Donc, on va vous obliger à vous remettre en question et à avancer et à ouvrir les yeux, à ouvrir les yeux pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, amis j'ai mots, de ne pas rester enfermés, bloqués dans une situation, bien évidemment. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. Écoutez, vous allez le faire parce qu'il y a quand même une rencontre qui arrive. On dirait bien que vous allez faire l'effet de quelqu'un. Donc ici, oui, dépasser peut-être la jalousie, une jalousie autour de vous de quelqu'un qui est jaloux ou jalouse. Peut-être que c'est cette personne-là à qui vous faites de l'effet qui est jaloux et jalouse. Donc, attention à ça parce que la jalousie, c'est de la dépendance affective. Donc ici, peut-être qu'il y a ça à dépasser par rapport à quelqu'un de votre entourage. Peut-être qu'ici, peut-être cette personne-là qui va vous faire vivre un schéma répétitif par rapport à la jalousie. Vous lui faites de l'effet, oui, mais attention à peut-être mettre les points sur les barrautés que vous voulez bien peut-être de cette relation mais pas sur la jalousie. Ou cette personne vous fait confiance ou elle ne vous fait pas confiance et la relation est déjà jouée. Vous voyez, quand ça peut vous parler à mes jumeaux, mais oui. En tout cas, il y a quelqu'un à qui vous faites de l'effet. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Donc, voyez cette jalousie. Est-ce que c'est la jalousie d'annexe ? C'est la jalousie de quelqu'un dans votre vie actuelle mais qui vous plombe. Donc, si vous allez taper du poids sur la table et vous allez dire maintenant ça suffit. Peut-être qu'ici, c'est une jalousie que vous ne vouliez pas avoir mais là, vous allez en prendre conscience parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. D'accord ? Ça peut être un ami ou une amie qui est jaloux ou jalouse parce que justement, il y a une personne qui va arriver dans votre vie avec qui vous entendez bien, avec qui vous allez pouvoir faire quelque chose et l'autre personne va faire que vous dénigrez cette personne alors qu'il ou elle ne la connaît même pas. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message ? Le lien. Il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Donc ici, par rapport à cette personne, par rapport au coup de foudre, par rapport à une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, pour les célibataires également, pour les célibataires surtout, on vous dit que la personne qui vient avec vous, il y a un lien qui est là, qui est présent et vous allez le ressentir. Pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en début de relation, vous êtes dans ce lien-là. Vous savez qu'il y a un lien il y a comme un appel d'âme en fait. C'est exactement ce qu'on dit. On m'a dit c'est un appel d'âme en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, vous allez vous diriger vers là. Alors attention, c'est l'appel d'âme. C'est votre cœur, c'est votre petit vent intérieur qui vous dit oui. C'est bien ça. Ce n'est pas votre tête en disant oui, je n'ai personne. Donc celle-là, elle est médestinée. Non, non. C'est vraiment l'appel d'âme. C'est le cœur. C'est vos cœurs qui se parlent. C'est vos cœurs qui s'unissent. D'accord ? Ici, oui à la vie. Oui, à ce que la vie me propose. Donc ici, oui, la vie va vous proposer quelqu'un de nouveau. Oui, à quelqu'un avec qui vous êtes en lien. D'accord ? Donc, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux par rapport à des choses à régler, peut-être par rapport à un lien de dépendance affective, par rapport à un lien de jalousie pour pouvoir passer à autre chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joli pour vous, amis gémeaux du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de stabilité. Ben oui, vous avez la stabilité, vous êtes bien ancré, c'est le Bouddha, le bon raisonnement, la sagesse, la stabilité. On est bien équilibré, on est en harmonie, on est en paix par rapport à ce que l'on veut vivre aussi. Donc ici, par le fait que vous allez être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être rencontré la bonne personne pour vous, parce qu'ici, vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous aider à être ancré. Donc ici, oui, on va rompre peut-être avec son instabilité passée, on va rompre avec, on avait la tournée la page. La rupture, ça peut être ça. Alors, c'est peut-être la rupture, peut-être que vous allez rompre avec votre partenaire pour remettre de la stabilité et d'équilibre dans votre vie. Ou en tout cas ici, peut-être que vous allez rompre avec tout un schéma passé ou tourner la page définitivement pour remettre de la stabilité, pour remettre de l'harmonie dans votre vie ou parce que vous avez compris ou pour attirer, parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez justement remettre de l'équilibre et tourner la page par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant qui n'est plus vous et qui ne vous correspond plus également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'un amour avec un grand A. Donc, on comprend pourquoi on rompe avec du passé, on rompe avec des schémas, on veut aller vers de la stabilité parce qu'il y a un nouvel amour qui vient. Donc ici, oui, c'est votre choix. Il n'y a que toi qui décides. Donc, est-ce que vous allez laisser rentrer ce grand amour avec un grand A dans votre vie ? Je pense que oui. En tout cas, ici, oui. Le choix, c'est peut-être aussi maintenant, je tourne la page. Ça y est, je veux remettre de la stabilité, de l'harmonie et vous faites bien de faire le bon choix parce que l'amour arrivera par la suite. Ici, quel est votre message ? La construction, bah oui. On ne peut construire que sur de la stabilité, d'accord ? Donc ici, la tension, on rompe avec tout ce qui n'est plus nous, on rompe avec autre chose, on rompe avec des énergies, oui, d'autres énergies pour aller dans la construction, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, pour aller à la rencontre de cet amour avec un grand A. Donc pour construire, je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. La stabilité, la stabilité. Donc il y a vraiment une relation qui vient vers vous, une relation stable, durable, pérenne, équilibrée. Vous voyez, comme ça peut résoudre pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc il est temps maintenant de mettre derrière vous ce qui ne vous correspond pas, ce qui n'est plus vous, ce qui est... de rompre avec des schémas, de rompre avec des fausses pensées aussi également, et peut-être de faire du ménage aussi dans vos relations autour de vous. Ici, oui à la vie, par rapport à quoi ? Oui à l'univers. L'univers vous soutient. Donc dites oui à l'univers, dites oui que vous êtes dans l'accueil de ces belles énergies, également de ces nouvelles énergies, de cet amour avec un grand A. Voilà pour vous, amis j'aimeaux, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les murmures de la nature. Ici, quel conseil, quel message pour clôturer ? Rire ! Riez, amis j'aimeaux. Oui, le rire vous aidera à les dramatiser, peut-être aussi à vous ouvrir à de nouvelles énergies. Les coups de théâtre, les synchronicités vont vous faire rire certainement. Ouvrez-vous à l'humour et le rire et l'amour de la vie également. Donc rire, ici, quel est le message ? Riez de vous aussi. Le rire brise l'énergie stagnante, dynamise et détend. Oui, ça va briser peut-être des tensions également. Donc ça va vous permettre de vous détendre, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire aussi pour regarder les situations sous un angle différent. Cet impuissant antidote au stress, à la douleur et au conflit, à la confusion aussi. En riant, vous allez vous permettre ici de prendre le recul par rapport au doute et d'aller vers quelque chose d'autre. Rien n'est plus rapide ni plus fiable qu'une bonne séance de rire pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Entourez-vous de personnes qui vous font rire, de vos amis. Passez un bon moment pour vous détendre et vous verrez que vous regarderez les choses sous un angle différent. L'humour allège les fardeaux, diffuse l'espoir, relie aux autres et maintient la concentration, l'ancrage et la vivacité d'esprit. Donc l'ancrage sera très important pour vous. La vivacité d'esprit aussi, mais ça, on sait que vous êtes vifs et vives. Donc ici, oui, ce sera riez. Riez, amis Gémeaux pour dédramatiser, pour déstresser aussi et puis pour regarder les choses sous un angle différent. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.